Le sein du sikhisme, cette religion née dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et dont les fidèles vivent majoritairement en Inde. A la frontière entre deux pays, entre deux religions, hindouisme et islam, le sikhisme se veut un bain de spiritualité. Si vous prenez un bain ici, vous guérissez de tous les maux et de toutes les maladies car c'est une eau sacrée et cela vous apporte aussi la sérénité. Cette religion à part est née il y a 500 ans du refus du système des castes hindous et des inégalités entre hommes et femmes notamment. Elle se veut ouverte sur le monde. Ici il y a quatre portes comme les quatre coins du monde. C'est un symbole pour dire que d'où que vous veniez, quelle que soit votre caste, votre religion, votre couleur de peau, vous êtes le bienvenu, vous êtes invité ici. Et c'est d'abord une invitation à déjeuner. Car le Temple d'Or est aussi le plus grand restaurant du monde. 50 à 70 000 couverts par jour dans le Langar, la cantine commune créée justement pour lutter contre la séparation des castes et asseoir tout le monde à la même table. Vous pouvez aller dans n'importe quel restaurant où jamais vous ne retrouverez ce goût particulier, même dans le meilleur restaurant du monde. Ici vous avez la saveur unique d'une nourriture bénie. Et le repas est gratuit. Ceux qui le préparent sont tous bénévoles. Y participer est un honneur pour les Sikhs. Je le fais pour Dieu. C'est lui qui veut que je fasse ça pour lui. Dans cette gigantesque soupe populaire, on ne compte plus. Les litres de dalle, cette purée de lentilles, pas toujours ragoûtante, mais délicieuse. Les tonnes de farine, les millions de chapatis, ces petits pains traditionnels, et encore moins les heures qu'on consacre ici à servir les autres. C'est la maison de Dieu. Il n'y a pas de restriction. Personne n'est obligé de faire ça. Mais vous pouvez venir quand vous le souhaitez et rendre ce service. 24 heures sur 24, 365 jours par an, il y a toujours quelqu'un en fourneau pour nourrir 25 millions de Sikhs, et tous leurs invités. Les gens viennent parce que ça leur apporte de la tranquillité d'esprit. La nourriture remplit leur corps et leur cœur. Et ce n'est qu'après s'être restaurés que les fidèles pénètrent dans le Armandir Saïb, le lieu où sont conservées les saintes écritures du Sikhisme. Et c'est la fin de ce numéro. Merci de votre attention et à très bientôt sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 10 ans après, l'Amérique honore la mémoire des quelques 3000 victimes des attaques du 11 septembre. Malgré la crainte d'un nouvel attentat, Barack Obama et George Bush en tête ont participé aux commémorations à New York sur le site de Ground Zero. Une grande partie de notre journal sera consacrée à cet hommage. En France, cette bombe politique, elle a été lancée dans le JDD par l'avocat Robert Bourgie, une figure de la France-Afrique. Il accuse Jacques Chirac et Dominique de Villepin d'avoir reçu par malette entière des fonds occultes de dirigeants africains. Jacques Chirac va porter plainte pour diffamation, dit son avocat. Merci de nous retrouver sur France 24. Bienvenue à toutes et à tous. L'Amérique se souvient, dix ans après les attaques du 11 septembre, la commémoration la plus importante s'est déroulée à New York sur le site de Ground Zero. Six moments de silence ont été observés. Barack Obama a lu un passage de la Bible. George Bush a dit un texte d'Abraham Lincoln. Très ému, les proches des 2500-2600 disparus ont ensuite égrené les noms des victimes. Ce rituel continue d'ailleurs au moment où nous parlons. Il est 8h46 à New York. Les cloches sonnent. Dix ans plus tôt exactement, un premier avion percuté l'une des tours du World Trade Center. « Dieu est notre refuge et notre force, une aide ô combien présente dans le malheur. C'est pourquoi nous n'aurons pas peur, même si la terre était ébranlée et les montagnes jetées au plus profond des mers. » « Kathleen N. Burns. Keith James Burns. La longue liste des victimes. « Irina Boslow. Leur nom est gravé dans la pierre de ce mémorial. Thomas M. Butler. Les familles viennent caresser du bout du doigt le souvenir de ceux qu'ils ont perdus. « Je prie pour que Dieu apaise la douleur de votre deuil et ne vous laisse que des souvenirs heureux de ces êtres aimés qui nous ont quittés et la fierté qui doit être la vôtre d'avoir enduré un sacrifice si lourd pour la liberté. » De New York à Washington, le même hymne résonne. Aujourd'hui, c'est toute l'Amérique qui honore ses morts. Barack Obama et son épouse sont ensuite arrivés à Shanksville en Pennsylvanie en début d'après-midi. Ils ont déposé une gerbe. Là où un quatrième appareil s'écrasait grâce au sacrifice des passagers et des membres d'équipage qui se sont battus avec les pirates de l'air. Le Capitole n'a pas été visé. À Shanksville, 40 personnes ont été tuées. En ligne avec nous, Stanislas de Saint-Hippolyte, notre correspondant à Washington. C'est une journée d'hommage marathon pour le président américain, Stanislas. Oui, c'est le marathon, vous l'avez bien vu, sur les trois sites principaux des commémorations, les trois sites où les avions sont écrasés, New York, Washington et donc Shanksville en Pennsylvanie. C'est à Shanksville que ça se passe en ce moment. Barack Obama devrait quitter les lieux d'ici une dixième minute à peu près pour se rendre directement maintenant à Washington, au Pentagone. Il était à New York ce matin. Alors la suite du programme, c'est ça. Au Pentagone, à Washington, il y a déjà eu des cérémonies, notamment une minute de silence à 9h37, heure américaine exactement, au moment où l'avion du vol 77 s'est écravé sur la façade ouest du siège du pouvoir militaire américain. Barack Obama, il sera vers 3h15, heure américaine, 9h15, heure de Paris. Il devrait dévoiler une stèle à la mémoire des 184 victimes de la paix du Pentagone. Et puis après cela, il y aura une autre série d'événements pour prolonger les commémorations. Il y aura d'abord un grand concert d'hommage à Washington, en présence toujours de Barack Obama. Cela devait être à la cathédrale de Washington, mais vous savez qu'il y a eu ici un tremblement de terre il y a un peu moins de trois semaines. Et du coup, la cathédrale a été un peu endommagée. Donc ce sera au Kennedy Center. Et puis à New York, ce soir, il y aura encore quelques événements. On est en train de terminer la cérémonie officielle au World Cup Center. Mais ce soir, on va illuminer, il y aura un hommage en lumière, la silhouette des deux tours qui sera dessinée pendant toute la nuit au moyen de puissants faisceaux lumineux. Une grande, grande journée de commémoration pour les Américains. Merci Stanislas de Saint-Hippolyte. Et on vous retrouvera évidemment ce soir pour la suite de ces commémorations. On continue à parler de cet hommage avec le regard d'un artiste. Bonsoir, Noël Pasquier. Bonsoir. Vous êtes peintre et sculpteur. Votre dernière exposition que l'on peut voir à la galerie Véronique Smack dans le Marais à Paris s'intitule « Mémoire il y a dix ans » New York le 11 septembre. Tout d'abord, vous revenez du Trocadéro où vous avez assisté à l'hommage français. Qu'avez-vous ressenti ? Très grande émotion. Et puis une émotion à double facette puisqu'il y a toute la tristesse. Toutes les personnes qui étaient là avaient, on peut dire, l'alarme à l'œil. D'ailleurs, le ciel a pleuré. Il a plu pendant une partie de la cérémonie. Puis après, c'est peut-être l'espoir. C'est peut-être un signe qui venait du ciel avec les témoignages des enfants, de jeunes enfants et des enfants qui ont fait une grande fresque en couleur et qui disaient leur émotion. Certains avaient à peine 4 ans ou 5 ans au moment du 11 septembre 2001. Et là, ils nous disaient leur espoir et leur confiance. Alors, c'est surtout ça qui m'a frappé avec, à la fin, un lâcher de colombe. Alors, le symbole de la paix est venu, je pense, accompagner cette cérémonie. Je ne peux pas dire un autre mot que commémoration. Parce que si on dit célébrer, ça me gêne. Mais commémoration, je crois que le mot était dans tous les cœurs et qu'il y avait une ferveur extraordinaire à Trocadéro cet après-midi. Pendant que vous parlez, on voit et on découvre vos tableaux, cette série de tableaux sur le 11 septembre. Comment ces tableaux sont-ils nés ? Ces tableaux sont arrivés parce que j'ai eu un tel choc étant présent à New York le 11 septembre 2001, puisque j'avais mon vernissage le 13 septembre pour une exposition donc à New York. j'ai eu un tel choc que j'ai pensé d'ailleurs le 11 et le 12 que mon exposition était annulée. Ce qui n'a pas été le cas. On a tous pensé que le seul le seul devoir que nous avions et la seule attitude positive, c'était de travailler et de lutter avec nos armes pacifiques. pour moi, c'est le pinceau et mes tableaux. Et donc, le choc a été tel que j'ai arrêté de travailler pendant des semaines, même des mois, jusqu'à fin 2001. Et puis après, j'ai commencé à faire des maquettes, des esquisses, des collages qu'on voit dans l'exposition actuelle. Et peu à peu, j'ai agrandi et puis je les ai montrés. et l'idée est venue de les présenter dans une exposition qui a élu en 2002 et qui était déjà décidée depuis deux ans. Et au fil des années, j'ai retravaillé ce thème des Twins et là, j'en ai fait de nouvelles pour les 10 ans pour commémorer cet événement extraordinaire. Alors, c'est votre hommage et vous avez, dans votre travail, ajouté de la cendre que vous avez mêlée à votre peinture, de la cendre qui venait de ces attaques du World Trade Center. Pourquoi avoir rajouté cette matière à votre œuvre ? C'est une habitude. Certains peignent avec uniquement des médiums classiques, peinture, à l'huile acrylique ou autre. Et j'ai l'habitude, quand je voyage, de ramasser ce qui m'intéresse et qui me plaît en tant qu'artiste, et qui concourent à mon travail. Par exemple, du sable, ça peut être d'autres choses, de la terre, de la cendre, des graviers, quelquefois, des fragments de bois. C'est une empreinte, c'est une façon d'avoir un devoir de mémoire ? Exactement. Et là, ça m'a semblé se justifier doublement à propos du 11 septembre parce que ce matériau que j'ai utilisé ou sublimé ou, je n'ose pas dire sanctifié, mais pacifié dans mes peintures, il m'a semblé s'imposer de lui-même et j'ai trouvé naturel de le faire. – Noël Pasquet, quel impact ces attaques du 11 septembre, puisqu'on est 10 ans après désormais, quel impact ont-elles eu et ont-elles sur votre travail ? Est-ce qu'elles ont changé votre façon de travailler ? – Absolument. Oui, l'impact du 11 septembre, il y a l'avant et l'après, sur le moment, le choc était tel que j'ai eu l'impression que les tours ne s'arrêteraient jamais de tomber. et il y a eu après des guerres, des événements qui se sont produits et qui malheureusement sont allés dans ce sens. Donc quand il vous arrive une expérience, comme disent les Américains, telle que celle-là, vous relativisez les choses et il m'est apparu important à partir de là, de ce 11 septembre et les moments qui ont suivi, que ce qui m'intéressait ce n'était pas un catalogue de plus ou une exposition supplémentaire ou un livre ou une sculpture nouvelle, mais c'était penser aux autres. Ça m'a paru très important et depuis le 11 novembre, j'ai développé une attitude consistant à aller par exemple vers les enfants dans les hôpitaux pour animer des ateliers bénévolement et en voyant en voyant que le résultat était là. Et donc, essayer de se tourner vers les autres, ça m'a paru une attitude qui s'imposait après le 11 septembre. Merci d'avoir été notre invité, Noël Pasquier. Je rappelle que l'exposition Mémoire il y a 10 ans, New York le 11 septembre est visible jusqu'au 17 de ce mois à la galerie Véronique Smack, 10 rues de Saint-Onge dont le 3e à Paris. Vous avez aussi un site internet www.noël-pasquier.com Merci encore. Merci. Tout le monde se rappelle où il se trouvait et Noël Pasquier le disait le jour du 11 septembre. Voici maintenant la réaction d'autres célébrités. Où étaient-elles ? Comment se rappellent-elles ces événements ? Témoignages. Ce jour-là à New York j'en souviendrai toujours tout le monde était confus dans la rue. C'était vraiment un moment bizarre mais c'est un moment où tout le monde était vraiment uni. Atroce, affreux. Mon frère vivait à New York je m'inquiétais évidemment beaucoup pour lui. C'était un jour absolument effroyable. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà dix ans. On dirait que c'était hier. J'étais devant la télévision j'avais reçu les coups d'élevenants de tous les côtés et je n'ai même pas pu regarder les choses tellement j'ai intériorisé le drame que ça allait. Je me souviens m'imaginant les gens piégés dans ces buildings. J'ai cru que ce que je voyais était un film, était une fiction. J'ai mis un moment avant de comprendre qu'il se passait l'une des choses les plus horribles qu'on ait vécu en ce début de siècle. On se sent envahi, on se sent violé, on se sent très mal, comme si on avait envie de tuer quelqu'un, on a envie de pleurer. On s'est tous retrouvés à la fois concernés et en même temps voyeurs d'une scène qui n'était pas de la télé-réalité qui était la réalité. Il n'y aura jamais d'image aussi forte que celle-ci. Aucun artiste ne peut dépasser la vision apocalyptique qu'on a vue ce jour-là. Dans le reste de l'actualité internationale, la campagne pour l'élection présidentielle en France s'annonce sans merci dans des révélations fracassantes. Au journal du dimanche, l'avocat Robert Bourgie raconte que pendant 25 ans, des chefs d'État africains ont fourni des mallettes de billets à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin. Plusieurs dizaines de millions de francs par an, selon lui, il dit avoir été le porteur de ses valises. Des accusations indignes qui ne sont pas un hasard, s'est défendu l'ancien Premier ministre. Jacques Chirac va porter plainte pour diffamation, dit ce soir son avocat. François Hollande, candidat à la primaire socialiste, a demandé l'ouverture d'une procédure judiciaire. C'est un homme-clé des relations franco-africaines qui parle aujourd'hui. Robert Bourgie, ici à gauche de l'image lors d'un voyage officiel de Nicolas Sarkozy au Gabon. Longtemps, il a travaillé pour Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Dans le journal du dimanche, il règle ses comptes avec les deux hommes. Il détaille les valises de billets qu'il déposait fréquemment et Dominique de Villepin.